Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Salut c'est Trado, je vous propose aujourd'hui une vidéo d'analyse technique du CAC 40 comme d'habitude et également pour Rodriguez qui m'a été demandé de très nombreuses fois. Alors on va commencer par le CAC qui est toujours aussi bien orienté. Bon j'avais signalé hier qu'on s'était remis en ordre de marche au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances etc. Et qu'on était également passé au-dessus de la moyenne mobile à 7 séances. Par contre ce que j'ai oublié de vous dire, et ça merci aux fidèles Tradozoriens qui s'est manifesté, j'avais oublié de signaler le Harami Haussier en Colombes dans son livre. Alors ça j'en parle dans mon e-book sur les chandeliers japonais. Et c'est vrai que cette configuration de Harami qui est généralement peu connue, puisque ce n'est pas deux couleurs opposées, est généralement assez performant. Et effectivement la séance du jour s'est manifestée par une hausse de 0,6%. On n'aurait même pu terminer bien au-dessus, puisqu'au plus haut de la séance on est quand même allé chercher les 4,431. On regarde également et on va enlever les Fibonacci. Les Fibonacci ont également parfaitement joué leur rôle, puisqu'on est venu consolider la hausse sur le niveau des 38,2%. Et puis le poil on a rebondi, on a fait un plus haut. Je vais les enlever aussi parce qu'on va gagner en clarté par rapport à ce que je vais expliquer par la suite. Les indicateurs techniques sont de mieux en mieux orientés. Le stochastique est dans sa zone de surachat, puisqu'on est au-dessus de 80. Ça c'est une bonne chose. Le MACD est en train de nous gratifier d'un non-croisement de signal. Le non-croisement de signal, ça veut dire qu'on va vers le signal, mais finalement on change d'avis, on repart vers le haut. Ça aussi c'est assez porteur. Et le momentum pour terminer est positif. Donc vous voyez franchement on s'est bien mis en ordre de marche. Néanmoins, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai fait un e-book là-dessus, ça s'appelle le Turtle Soup. Et il faut garder à l'esprit cet outil bien pratique. Alors le Turtle Soup c'est à la fois un trading système et un signal. Alors voilà comment ça fonctionne. Ça a l'air technique, mais en fait c'est assez simple une fois que l'on s'est sérieusement mis dedans. L'idée pour un Turtle Soup baissier, c'est que vous allez avoir une bougie qui va faire un plus haut de 20 séances. Mais à ceci près que cette bougie, même si elle effectue un plus haut de 20 séances, va venir clôturer en dessous du précédent plus haut. Donc ce sera un plus haut en séance, mais pas un plus haut en clôture. Et en même temps, il faut que les deux plus hauts dont on parle soient séparés d'au moins trois bougies, voire deux. Ça dépend des interviews qui ont été données sur le sujet. Alors dans le cas du Turtle Soup baissier, c'est l'inverse. La bougie va faire un nouveau plus bas. Mais ça va être un plus bas de 20 séances en séance, mais pas en clôture. Et cela signifie qu'on va clôturer plus haut finalement que le précédent plus bas. Bon c'est technique, mais avec un exemple ça va aller mieux. Il faut là aussi deux ou trois bougies de séparation entre les deux plus bas en fait. Un exemple tout de suite. On va commencer avec ce cas là. Donc vous voyez, voilà quel était le précédent plus bas. Sur cette bougie là, on a fait un nouveau plus bas. On voit bien que là, ça descend plus bas qu'ici. Mais en même temps, la clôture, elle est là. Donc bien au-dessus du précédent plus bas. C'est un Turtle Soup et derrière, regardez, la hausse. Là, vous voyez un Turtle Soup baissier. Cette bougie là, on a fait un plus haut de 20 séances. Mais en même temps, on a clôturé en dessous du précédent plus haut. C'est un Turtle Soup baissier. Et derrière, badaboom, la baisse de Peugeot. Alors si j'en parle, c'est parce que c'est un truc que j'aime beaucoup, le Turtle Soup. Et regardez quelques exemples, je l'ai repéré rapidement sur le CAC. Un Turtle Soup ici. Un plus haut de 20 séances. Qui termine néanmoins plus bas que le précédent plus haut. Badaboom. Un Turtle Soup baissier. Là, une bougie qui a fait un plus bas de 20 séances. Mais finalement, on a clôturé au-dessus du précédent plus bas. Et c'est de la hausse. Alors, c'est marrant parce qu'au moment où je vous dis que tous les voyants sont au vert. Là, comme par hasard, on vient de faire un Turtle Soup. Ok, regardez, le précédent plus haut était là. Ok, c'est le précédent plus haut de 20 séances. On est venu faire un plus haut aujourd'hui. Mais finalement, on est venu clôturer en dessous du précédent plus haut. C'est un Turtle Soup baissier. Donc, faites attention pour demain. Si vous voulez en savoir plus sur cette technique de trading. Parce que là, j'ai simplement dit comment l'analyse technique peut l'utiliser. Mais pas comment le trader peut l'utiliser. N'hésitez pas à vous référer à mon e-book sur le sujet. Sur les trading systems, à mon avis, vous allez trouver ça plutôt sympathique. Bon, bref, tout ça pour dire que tout est haussier. Mais bon, ce Turtle Soup me gêne un petit peu pour demain. A voir. En tout cas, maintenant, c'est le temps de passer à Rodriguez. Qui, comme je l'ai dit, m'a été demandé plus de 20 fois. On va d'abord se mettre en hebdomadaire, si vous voulez bien. Pour voir que c'est une histoire de canal. Là, chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On voit que les cours ont fait des oscillations à l'intérieur de ce canal. Et là, pour l'instant, on est en train d'enchaîner trois semaines plutôt encourageantes. Néanmoins, on est toujours en tendance baissière à moyen terme. Puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines. Regardez la dernière fois qu'on est venu s'y frotter. On s'y est piqué. Donc, tant que l'on reste en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui baisse, on sera en tendance baissière. Tout ça pour dire que ce à quoi on assiste actuellement n'est qu'un rebond technique si on se fie à ce canal et à cette moyenne mobile à 20 semaines. Par contre, en journalier, c'est beaucoup plus intéressant ce qui se passe. Enfin, si on est haussier. Puisque bon, là, c'est l'inverse. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Regardez. Là, la moyenne mobile à 20 séances, là, on est clairement au-dessus. En plus, aujourd'hui, on vient de faire un gap. C'est un signal de force. Et on a également assisté, il y a trois jours, à un croisement. Moyenne mobile à 7 séances. Moyenne mobile à 20 séances. On s'est croisé. Donc ça, c'est un croisement faible. Mais bon, ce n'est pas mauvais. Il faut prendre les points positifs là où ils sont. Les indicateurs techniques sont plutôt bien orientés. Avec un stocastique au-dessus de son signal. C'est bien. Le MACD au-dessus de son signal. C'est bien aussi. Dommage qu'on soit négatif. Et le momentum est au-dessus de zéro. Donc ça, c'est bien aussi. Et puis, la cerise sur le gâteau, c'est que nous sommes sur une unité de temps journalière dans un biseau descendant. Et on sait que les biseaux descendants se cassent, dans la plupart des cas, par le haut. Dans 8 cas sur 10, ça se casse par le haut. Avec un objectif théorique intermédiaire d'aller chercher le point le plus haut du biseau. Une fois qu'on a cassé par le haut le biseau, la chance pour aller chercher ce point le plus haut sont très importantes. A savoir les 2,7. Voilà. Donc surveillez de très très près la cassure de ce biseau éventuellement. Puisqu'on a un objectif qui est assez intéressant. Il existe d'autres objectifs plus ambitieux. C'est de prendre notamment la différence entre le point le plus haut du biseau d'une part et le point le plus bas du biseau d'autre part. On prend cette hauteur entre le point le plus haut et le point le plus bas. C'est le segment noir. On le reporte au-dessus du point de cassure. Ça donnera un objectif encore plus intéressant puisque ça nous inviterait à aller chercher les 2,9 euros. Pour l'instant, il faut encore casser le biseau avant de rêver. Tout en sachant que ces biseaux descendants se cassent généralement par le haut. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Pensez à cette histoire de turtle soup pour demain. Ça risque d'être assez rigolo à suivre. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501